Et ensemble, ils ont pris la résolution de renoncer totalement à l'utilisation du port de Cotonou pour toutes leurs opérations d'importation et d'exportation. On écoute le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger, El-Hadjiddi Angou Ibrahim, sur des propos recueillis par nos confrères de la télévision Canal 3 Niger. Cette activité de transit routier est régie notamment par les conventions CEDEAO, les accords bilatéraux signés entre le Niger et les différents pays de transit. CEDEAO, le traité de l'UMOA sur la libre circulation des marchandises, la convention de la CNUSEDE relative au commerce de transit de pays sans littoral. Les autorités béninoises, en dépit de toutes les conventions signées et de toutes les rencontres qui se sont tenues entre les deux pays, en vue de trouver une solution aux problèmes de circulation sur le corridor, ont régulièrement pris des actes contraires à ces principes et à ces accords. Ainsi, en septembre 2004, ces difficultés ont atteint leur compte culminant avec la mort de deux conducteurs nigériens au parking de Godome. Le comité de suivi des décisions prises pour la résolution des problèmes rencontrés, après deux missions effectuées en 2005 et en 2007, a fait le constat que les pratiques naguères dénoncées et porteuses de risque sont restées en l'état pour l'essentiel. Devant cet escalade d'une extrême gravité qui constitue à la fois la négation pure et simple du droit au transit du Niger via le corridor béninois et une véritable décision d'expulsion des opérateurs économiques nigériens du port de Kotonou, les participants à la réunion du samedi 27 novembre 2010 tenus à la Chambre de commerce d'industrie et d'artisanat du Niger. 1. Dénonce avec vigueur cette violation répétée des conventions et traités internationaux par les autorités béninoises. 2. Demande à tous les opérateurs économiques nigériens de renoncer totalement à l'utilisation du port de Kotonou pour toutes les opérations d'importation et d'exportation. 3. Lance un appel aux autorités compétentes du Niger pour orienter désormais le fret miné et pétrolier vers les autres ports qui respectent le droit au transit du Niger. 4. Demande aux autorités nigériennes de prendre toutes les mesures appropriées pour faire respecter les décisions prises par les opérateurs économiques nigériens. 5. Décide d'utiliser toutes les voies de recours juridictionnaires possibles pour le remboursement par les autorités béninoises des frais de douane indument prélevés à l'occasion du transit des marchandises à destination du Niger. Enfin, la Chambre de commerce d'industrie et d'artisanat du Niger demande à tous les acteurs publics et privés de conjuguer leurs efforts pour défendre ensemble le droit au transit de notre pays, sa dignité, la sécurité de ses approvisionnements, le respect des engagements souscrits à travers tous les accords bilatéraux et multilatéraux, conditions sine qua non d'une intégration régionale et sous-régionale bénéfique à tous les pays et à leurs citoyens. Des conduits d'oxygène du Centre Hospitalier National Universitaire UR Kutuku Manga étaient à deux doigts d'être volés hier, mais grâce à la vigilance des éléments du système de surveillance mis en place dans le centre, le voleur a été pris en flagrant délit. Il avait déjà sectionné les tuyaux en cuve et il s'apprêtait à s'enfuir quand il a été appréhendé. Toucher sa pension à la Direction Générale du Trésor relève depuis quelques jours d'un véritable parcours du combattant pour les retraités et veuves. Qu'est-ce qui justifie cet état de choses et quelles sont les mesures prises pour y remédier ? Une équipe de Canal 3 à Pénin s'est rendue hier sur les lieux. C'est un reportage de Geoffroy Messin, Rudolf Karl et Rachid Souderot. Attroupement peu habituel ce lundi dans le hall où les retraités et veuves perçoivent leur pension. Nous sommes à la Direction Générale du Trésor Publique. Ici, tout le monde prie pour voir très vite le bout du tunnel. Cela fait six jours que ces personnes du troisième âge pour la plupart espèrent entrer dans leur fond. Depuis le vendredi passé, je suis venu ici, j'ai pris ma fiche et je n'ai pas pu toucher. Mes enfants sont à jeun à la maison. Je suis arrivé encore ce matin très tôt et me voici encore dans les rangs. Je ne me sens pas du tout bien. J'ai commencé ce calvaire depuis vendredi et à mon arrivée, il n'y avait que ce guichet ouvert. A cause de l'influence, j'ai dû rentrer chez moi. Me revoilà ici aujourd'hui et je retourne dans les mêmes problèmes. Je n'ai jamais trouvé ça. Aujourd'hui, nous, on est découragés. Vendredi passé, il y a quelqu'un qui est tombé ici. Pourtant, il n'a pas trouvé ça. On est vérifié aujourd'hui encore. Même chose. Selon les informations recueillies sur les lieux, plusieurs raisons sont à la base de l'affluence notée ces jours-ci au niveau des deux guichets de paiement. Dans un premier temps, les grèves hebdomadaires de 24 heures qu'observent depuis un certain temps les agents des régies financières n'arrangent pas du tout ces retraités. Il paraîtrait qu'ils sont en grève. Pourquoi ils font grève ? Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai cotisé ici. J'ai cotisé. Donc, je suis venu prendre ce que j'ai cotisé. Je ne suis pas venu pour dire, passez-moi de l'argent. Ce qui complique encore plus les choses, c'est que dans les rangs des retraités, tout le monde ne respecte pas le calendrier de paiement établi par la direction du Trésor. Pour ceux qui n'ont pas encore perçu leur pension du 1er décembre, je vais leur dire de se patienter. Nous avons travaillé aujourd'hui, lundi. Demain, mardi, nous allons encore travailler. Et mercredi, nous sommes encore là. L'affaire Danivo est sans doute la principale cause du supplice que vivent ces retraités. Plus que jamais, il est temps qu'autorité et syndicalistes s'entendent pour mettre fin à la douleur de ces victimes innocentes. Ils sont 14 heures, heure de la pause dans les administrations. Et pour beaucoup ici, rien n'est sûr pour aujourd'hui. Il faudra certainement revenir demain. Il faut vraiment une intervention. Les personnes âgées vont souffrir après 30 ans de service. Est-ce que c'est bon selon vous ? Mettez-vous à notre place pour voir ce que ça veut dire. Donc ce n'est pas bon. C'est une injustice. Grande prière de délivrance au palais des sports du stade de l'amitié. De cour ou non, les responsables de l'ONG, mon étoile brille de mystère, même, ont procédé dimanche au désemboutement des personnes présentes à cette séance de prière. C'était à travers une opération dénommée le mystère des Saint-Bougie. Des prières et louanges pour la paix au Bénin étaient également au menu de ce rendez-vous spirituel. Roland Arefaye, Barnabé Vincent. Le mystère des Saint-Bougie, c'est le nom de l'opération de délivrance initiée par l'organisation non-gouvernementale, mon étoile brille de mystère. Cette grande prière d'exorcisme et de désemboutement annuel se déroule dans le mois de décembre et pour cause. Dans le mois de décembre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les âmes se dessèchent, les feuilles tombent, les animaux meurent, les hommes aussi meurent en désordre. Et aussi, surtout, les sociétés se reculent. Et aussi, dans quelques mois maintenant, nous irons à l'élection. Voilà ce que nos anges nous ont révélé, nous ont révélé beaucoup de choses. À quoi faire pour apaiser l'attention qui se lève dans le pays, par-ci, par-là ? Il faut prier, il faut appeler les anges. Tout ce qu'ils nous ont dit, il faut le faire pour qu'il y ait la paix, pour que nous allions aux unes, dans la paix, pour élire notre président dans la paix. La paix, c'est le maître Moïssi, et les dirigeants de l'ONG Monétoile Brille de Mystère travaillent en action et en combinaison avec les anges du ciel. Il y a des gens qui ont de mauvais esprits dans leur corps. Quand les anges descendent, vous voyez comment les anges enlèvent les mauvais esprits. Quand les mauvais esprits quittent, c'est en ce moment que la personne va se retrouver et se lever. Donc les anges sont avec nous, ils travaillent avec nous, et l'appel que je vais lancer aux autorités, c'est de leur dire de nous aider, de nous aider à passer dans tout le Bénin. Il ne faut pas qu'on reste seulement à côté de nous, on va passer dans tout le Bénin, prier pour tout le Bénin, pour créer la paix dans notre pays. Pour que la population trouve la paix, parce que si la population est en paix, ça veut dire que l'État est en paix. L'OMJ MEB-M a été créé en 2006 pour valoriser la médecine traditionnelle et œuvrer pour la paix au Bénin. La BOA célèbre en ce mois de décembre ses 20 ans d'existence au service de sa clientèle. Et pour marquer l'événement, elle a initié au profit de la Banque de sang de Cotonou une séance de dons de sang. Ce lundi, son personnel, toutes catégories confondues, s'est mobilisé pour donner un peu de sang afin de sauver des vies humaines. Christian Adanéjan et Clarisse Dacé. Au siège national de la Banque of Africa Bénin à Cotonou, une équipe médicale du service départemental de la transfusion sanguine. Ce lundi, d'ici décembre, elle est venue sur invitation des responsables de la Banque pour une collecte de sang. De part et d'autre, le personnel sort pour accomplir ce geste humanitaire, donner son sang pour sauver des vies. C'est tape de la BOA Bénin à sa raison d'être. La BOA se prépare à fêter ses 20 ans au cours de cette semaine-ci. Et dans les manifestations qui sont inscrites au programme, nous avons prévu de collecter du sang pour sauver les vies humaines. Surtout que nous sommes dans une période où le Bénin a connu une forte inondation, où les gens ont besoin de sang. Il y a des pénéries de sang dans l'hôpital et tout. Nous avons jugé nécessaire de faire cette opération pour aider un peu la population. C'est pourquoi nous l'avons fait. Banque citoyenne au service des populations, la BOA présente dans une dizaine de pays en Afrique et en Europe, n'est pas à sa première séance de dons de sang. En plus de ce geste humanitaire, plusieurs manifestations sont inscrites au programme pour la commémoration des 20 ans d'existence. D'abord, nous faisons les 20 ans pour les clients, parce que sans les clients, nous ne pouvons pas fêter 20 ans. Si nous faisons 20 ans, c'est surtout à cause des clients. Donc nous avons une série de manifestations. Ce que nous avons organisé, nous avons une soirée spectacle au palais des congrès. Ça aura lieu le dimanche. Et à part ça, nous avons au niveau de toutes les agences, nous allons laisser des gadgets que nous allons distribuer à nos clients pour leur montrer que nous fêtons vraiment 20 ans. Le premier acte de cette célébration que constitue le don de sang a obtenu l'adhésion du personnel de la BOA. Ces poches de sang serviront dans les hôpitaux et centres de santé pour redonner espoir aux malades en attente de cette substance. Le budget 2011 de la ville de Boycon est inférieur à celui de 2010. Le conseil communal de la ville s'est penché sur ce budget 2011 à l'occasion d'une session convoquée en fin de semaine. Les travaux de cette session budgétaire ont été présidés par le maire Luc Atropo, Thérance Bellou et Edoumpevi. Cette session budgétaire, vu son enjeu pour la commune et les prochaines échéances, a mobilisé tous les conseils élus autour de l'exécutif, étudié et débatté de la loi des finances exercice 2011 pour la commune. Le budget est descendu, c'est ça qui me confond, c'est ça qui me donne la joie. L'utopie que je décris depuis, 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 la commission qui a travaillé sur ce budget, est-ce que c'est mauvais, vous le disons, mais quand c'est bon, il faut aussi le dire. Une autre fois, il faudrait que l'on voit un peu les choses. Je ne refuse pas qu'on voit les formulations, le fond. Comment est-ce que le français est manipulé là, si ça ne voit pas, tel que l'on dit que c'est une source, une source de quoi, une source de recettes, la population décentralise, c'est-à-dire que ça ne voit pas. Un budget qui s'équilibre en recettes et en dépenses avec un accent particulier sur les investissements, puisque l'année qui s'achève a été une année charnière et celle qui s'annonce, verra, le maire et son conseil s'investissent beaucoup plus dans les arrondissements ou les populations. Malgré ce qui est fait, manque encore de beaucoup de choses. En 2011, nous avons mis l'argent en ce qui concerne l'investissement sur la construction des infrastructures. Nous avons insisté sur la performance de l'administration communale. C'est ça le gage de tout développement.